Le régime de Muammar Kadhafi a-t-il financé la première campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy ? Six ans après les révélations du fils du dictateur libyen Saïf Al-Islam Kadhafi sur Euronews et malgré d'autres aveux, la justice française tente encore de trouver des preuves. Faire la lumière, c'est aussi l'objectif d'une nouvelle enquête intitulée « Avec les compliments du guide », un livre co-écrit par Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Pour nous, il s'agit ni plus ni moins, avec Karl Laskier, le co-auteur de l'ouvrage, probablement de la plus grave affaire que la Ve République ait connue, si ce n'est la plus grave affaire de toutes les républiques, pour une raison simple, parce qu'aux soupçons de corruption que nous documentons dans le livre, ce n'est pas comme dans Hamlet, « Words, words, words », nous sommes là face à « facts, facts, facts », que des faits dans ce livre, au ras des documents, au ras du réel. S'ajoutent à ces soupçons de corruption la guerre, la mort, dont nous démontrons également, comme le Parlement britannique l'a déjà d'ailleurs raconté, à quel point elle a été déclenchée sur la foi de fausses informations. Outre la guerre en Libye, c'est la version officielle de l'assassinat de Kadhafi qui est questionnée. Personne à ce jour ne peut dire qui a tiré. Ça, nous ne le savons pas. Peut-être qu'il y a des gens au royaume du secret défense en France qui le savent. Donc il y a deux hypothèses très simples. Par exemple, soit c'est la foule, les insurgés, et quelqu'un qui l'a abattu, soit ce sont des agents français ou des agents de la coalition qui étaient présents sur place. Tout cela a été documenté, notamment par le Canard Enchaîné, en France, qui ont tiré. Que ce soit l'une ou l'autre des hypothèses, au fond, pour moi, cela ne change rien. Rien n'a été fait pour garder Kadhafi vivant, l'amener devant la CPI qui le réclamait. Et l'issue est la même, on ne peut plus parler aujourd'hui. Nicolas Sarkozy a, lui, toujours nié le moindre financement libyen de sa campagne. Il n'a jamais été condamné dans l'affaire.